Le grand défi c'était de se mettre devant les caméras, ce n'était pas d'être comparé à d'autres qui étaient eux des géants. Moi je suis resté à ma place, c'est-à-dire celle d'un skieur curieux des choses de la vie et qui a eu cette opportunité extraordinaire de travailler avec des gens de très grande renommée, mais aussi avec des acteurs exceptionnels et historiques que sont par exemple mon ami Vittorio de Sica. Et ça c'était une opportunité qu'un jeune homme de 28-30 ans ne peut pas laisser passer d'aucune manière. Mon souvenir de Vittorio est un souvenir très chaleureux, très fraternel. Il travaillait très dur et c'était très difficile pour lui à cause de l'altitude principalement. Et au bout de quelques jours, c'est moi qui l'aidais. Je l'aidais dans son anglais parce qu'il ne parlait pas anglais et donc il faisait tout avec des cue cards, c'est-à-dire que chaque scène, il rentrait dans une pièce comme ça et on avait écrit ses phrases partout où il tournait la tête et je l'aidais dans la prononciation en anglais. Et donc très vite, nous sommes devenus un couple de vrais copains pour ces raisons-là, mais aussi parce qu'il était fatigué toute la journée et le soir, il me disait « Allez, en route ! » Et moi, je faisais le chauffeur avec ma belle Porsche bleue à l'époque et nous descendions tous les deux au casino de Saint-Vincent. Et que malgré qu'on parte avec le butin à la fin, on n'en reste pas moins extrêmement sympathique parce que dans la dernière scène, Vittorio et moi, on reste quand même, à mon avis, des personnages extrêmement sympathiques. Et quelquefois, le voleur, même s'il n'est pas olympique, il peut être sympathique. Yes, monsieur le insurance investigator ! J'ai fait l'ensemble des stints parce que d'abord, en ski, c'était difficile de trouver quelqu'un qui skiait comme moi. J'avais 28 ans, 30 ans, je ne sais pas, et donc j'étais au sommet de mon arbre, et donc ça aurait été difficile. Et puis, il y a des choses que même un cascadeur ne peut pas faire. Par exemple, quand je rentre dans cette vallée extraordinaire, inaccessible, par un saut exceptionnel, qui faisait quand même 25 mètres, et je n'ai pu le faire qu'une seule fois, il n'y avait que moi pour le faire parce qu'il fallait, au bas du saut, se poser dans la neige et continuer de skier. J'ai eu un choc terrible, et donc je n'ai pas osé le faire une deuxième fois. La marque, c'était des skis américains Head, avec lesquels j'étais sous contrat. Nous avons brûlé plusieurs paires de Head pendant le tournage, mais les conditions de ski étaient très difficiles déjà naturellement dans cette vallée, c'était le haut d'un glacier quand même. Et c'était du ski qui apparaît difficile à l'écran, mais qui était extrêmement difficile, extrêmement difficile. Ce que vous voyez dans le film, à mon avis, représente l'ultime manière de skier des années 60. Je ne pense pas qu'on puisse faire mieux que cela à cette époque-là, parce que j'avais cette passion du ski libre déjà, du freeride, de l'excentricité déjà. J'ai toujours skier comme ça différemment des autres, et ça représente pour moi 20 ans de travail, quelque part, qu'on retrouve là dans le film, donc ce n'est pas rien.